Je pense qu'il y a un petit problème de réseau au niveau de TESAM, je crois. Donc, ça se peut que j'en remarque. Donc, Périne, si tu veux, tu prends le relais pour introduire le programme ? Oui, ça marche. On part comme ça. Donc, bienvenue à ce webinaire, donc organisé en partenariat avec TESAM, sur comment réussir sa transformation par l'innovation. Donc, au programme, nous allons avoir trois retours d'expérience sur des démarches d'innovation. Donc, en premier, François Petit, qui est responsable de projets de diversification chez Robert Bosch Automotive Steering à Marigny. Ensuite, Frédéric Paterneau, qui est directeur général de IDEF Systèmes. Et enfin, Louis Pernat, dirigeant de l'entreprise Bouvra Pernat Group HBB. Ensuite, nous aurons une présentation des différents dispositifs d'accompagnement. Donc, le label Mont Blanc Excellence Industrie, soit par Jean-Marc André, s'il n'y a plus de problème de connexion, sinon, donc Karine Dora. Et Ambition Région Innovation par Sandra Cheretti de TESAM. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange. Durant la présentation, on vous remercie de couper vos caméras et vos micros. Vous pouvez poser toutes vos questions à travers le chat, donc la petite bulle qui est en haut à droite. Et on répondra à toutes vos questions à la fin des interventions. Voilà, donc François, je vais te nommer organisateur, présentateur, pour que tu puisses faire ta présentation. Désigner comme présentateur. Voilà, je te laisse la main, François. Ok, donc là, vous me dites qu'on voyait l'écran. C'est bon, là, on voit ton PowerPoint. Oui, juste que j'ai le point là de… C'est tout de go to meeting, là, qui me gêne. On va y arriver. Ah oui. J'ai peur de… Si j'appuie sur la croix, je n'ai plus rien. Voilà. C'est tout bon. Vous voyez en plein écran. Oui, c'est parfait. À toi, François. Merci. Ok. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Je suis François Petit. Je vais me présenter. Je suis responsable aujourd'hui de la démarche de diversification du site de Bosch Mariniers. J'ai une expérience sur ce site de plus de 28 ans. J'ai démarré dans les méthodes. J'ai fait ensuite de la qualité, d'amélioration continue et du Lean. Donc, depuis 2019, donc, nouvelle fonction pour moi. Je vous expliquerai après sur la démarche de diversification. Donc, mon plan, il va être le suivant. Je vais vous le présenter. Qui on est, Bosch Mariniers ? Pourquoi avons-nous initié une démarche de transformation ? Comment nous nous y prenons ? Bien sûr, avec quel dispositif support on peut avancer ? Un point important, à mon point de vue, c'est tout ce qui est la conduite du changement, c'est-à-dire pour que ce soit un véritable projet d'entreprise. Et je conclurai avec les différents points de difficulté et donc les de réussite. Donc, si ça veut bien marcher. Voilà. Donc, déjà, Robert Bosch Automotive Stéry Mariniers. Donc, c'est Bosch à Mariniers. On assemble des directions assistées pour automobiles. Donc, on est équipementier automobile. On est des experts de l'assemblage depuis plus de 70 ans. Et notre vraie valeur ajoutée, c'est vraiment d'assembler des produits complexes avec des hautes exigences de qualité, de sécurité et de fiabilité. Quelques chiffres clés pour nous situer. Donc, on a un chiffre d'affaires en 2020 de 96 millions d'euros avec 170 personnes. On assemble à peu près 2500 directions par jour, ce qui nous amène à la fin de l'année d'avoir assemblé environ 400 à 450 000 directions. Et avec d'excellents résultats qualité, puisqu'inférieur à 3 ppm, ce qui signifie, les dernières, un seul retour client sur les 450 000 directions. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu pourquoi cette transformation. Déjà, en vous présentant le contexte, un contexte. Sur le site de Mariniers, on assemble deux types de technologies, des directions hydrauliques et des directions électriques. Aujourd'hui, la production hydraulique disparaît au profit des directions électriques. Et le deuxième sujet, c'est un marché automobile en pleine mutation. Ça avait déjà démarré avec le Covid, mais bien sûr, avec le Covid, ça s'est accentué. C'est-à-dire des projections de vente de marché automobile mondial. Je parle vraiment de mondial à la baisse, qui entraînent des surcapacités de production. Ce qui signifie que la perte de production qu'on aura sur les directions hydrauliques ne va pas être remplacée par les directions électriques. Donc, à partir de là, quand on a pris en compte ces deux points, on a bien sûr senti un gros impact sur notre avenir. Et donc, c'est pour ça qu'en 2019, nous avons initié une démarche de transformation. Et je dirais, les mots clés pour cette transformation, c'est d'avoir pu anticiper. Vous voyez, on parlait en 2019 déjà de l'année 2023. Donc, c'est vraiment de pouvoir anticiper, de nous donner le temps de nous préparer. Et étant véritable entrepreneur, je situe ça parce qu'en fait, sur le Bosch de Marigny, on est aujourd'hui un site de production. On n'a pas de compétences en vente, on n'a pas de compétences marketing, on n'a pas de compétences achats, plus de développement. C'est des fonctions qui sont toutes centralisées. Donc, on ne fait qu'aujourd'hui, pratiquement de la production. Quand je dis de véritable entrepreneur, c'est-à-dire que ce n'est pas Bosch qui nous dit « Bon, allez-y, il faut faire autre chose. » C'est vraiment nous, on prend notre avenir en main et on le décide. Et c'est pour ça qu'on a décidé, avec Grégory Chalamet, notre directeur, il a impulsé, bien sûr, cette démarche de diversification. Donc, diversification, ce qui signifie pour nous de recherche de nouvelles activités. Donc, à partir de là, en 2019, on a regardé comment s'y prendre. Donc, c'est là où moi, j'étais nommé responsable de cette diversification. Donc, on a réfléchi et on a fait un planning. On avait en effet le temps sur quatre ans d'imaginer notre avenir. Donc, déjà un bon temps pour définir notre démarche, notre projet. Une étape qui est complètement nouvelle pour nous, c'est tout ce qui est marketing. Identifier nos actifs, les marchés porteurs et pouvoir définir une offre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir aux clients, aux nouveaux clients. Quelles sont les attentes ? Et puis ensuite, une fois qu'on avait bien défini ça, donc fin 2020, c'est d'engager la démarche de prospection et de commercialisation. On a un objectif en 2021, c'est réellement de démarrer, d'initier des activités et de dégager de la valeur ajoutée. Vous le voyez sur mon planning, on va faire des essais, on va faire des tests. On aura des réussites et des échecs. Néanmoins, notre objectif final, c'est bien démarrer cette année en 2021 pour qu'en 2023, on ait de nouvelles activités en production série sur notre site. Pour étapes, donc voilà, ça c'était notre planning global. Je vais vous présenter où on en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par rapport à notre planning global, on a aujourd'hui construit notre offre d'assemblage que l'on va nommer Absolue, qui est en fait une offre globale de sous-traitance d'assemblage qui va s'adresser à des industriels, à des startups, à des bureaux d'études qui sont en recherche de partenariats pour réaliser de l'assemblage. Mais pour en arriver là, il a fallu identifier différents besoins, différents supports et c'est là où on s'est appuyé vraiment sur le réseau industriel local qui est principalement pour initier notre démarche, le pôle de Montblanc Excellence Industrie. Alors, je vais vous montrer maintenant les différents supports pour lesquels on a pu avoir l'aide ou qu'on a encore des aides. Ça commençait bien sûr avec le label, avec son outil diagnostic qui est le label Montblanc, qui est un diagnostic 360 degrés. On avait l'habitude, puisque c'était la troisième année qu'on passait ce label, qu'on se présente à ce label. Par contre, la grosse différence en 2019, ça a été qu'on a vraiment orienté ce label non plus sur nos excellences opérationnelles, mais plutôt sur une démarche de diversification, ce qui nous a bien sûr permis d'identifier nos faiblesses et du coup, avec le pôle et accompagné par Laurent Morin, entre autres, tous les différents dispositifs qu'on pourrait profiter en fonction de nos besoins. Donc, vous voyez sur cette page, les différents dispositifs pour lesquels nous avons été accompagnés. Vous m'entendez toujours là, parce que j'entends bip ? C'est bon ? Oui, oui, c'est bon, on t'entends. OK, pardon. OK. Donc, les différents dispositifs, donc les dispositifs portés par la région, donc l'innovation PME est relayée par TESAM, le dispositif également commercial PME relayé par la Chambre de Commerce et d'Industrie, et un dispositif entre les deux, là, moi, qui me tiens à cœur, c'est le dispositif Python. Je dis pourquoi il me tient à cœur ? Parce qu'en fait, pour moi, il est vraiment intéressant, ce dispositif. Il permet de réunir des étudiants de différentes… Donc, c'est un dispositif Python de l'Université de Montblanc qui regroupe différents étudiants de différentes formations et pour lesquels on les met ensemble à travailler en toute autonomie, pratiquement, sur un projet, un vrai projet d'entreprise. C'est beaucoup plus riche et beaucoup plus efficace que de prendre un stagiaire par-ci par-là, on gagne son temps, parce qu'en fait, quelque part, il travaille un peu tout seul et c'est vraiment l'avantage. C'est riche pour nous et c'est riche pour eux. Et le dernier point aujourd'hui, comme vous l'avez vu, pas de compétences commerciales et marketing. Donc, c'est ce qui nous a permis à avancer dans ces démarches d'innovation commerciale, définir notre stratégie. Et aujourd'hui, on en est sur définir notre stratégie de prospection digitale. À partir de tous ces supports, une chose qui était aussi importante, c'est de pouvoir réaliser cette transformation avec l'ensemble de notre personnel. Donc, une chose qu'il ne faut pas oublier quand on prend cette voie de transformation, c'est comment on accompagne le personnel pour que ce soit un vrai projet d'entreprise. Et là, on était un peu guidé sur le modèle de John Ketter, qui était les différents, les huit points de la conduite du changement. Donc, on va retrouver toute cette notion d'urgence. Donc, pour nous, la notion d'urgence, ça a été d'annoncer officiellement, lors du plan stratégique à tout le personnel, la fin d'une activité en 2024, ce qui signifie réellement, bon, à nous de prendre en main maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour remplacer cette activité ? Et c'est vraiment ce qui a donné cette notion d'urgence. Après, bien sûr, la création de l'équipe, la création de la stratégie, la création d'une politique de communication interne avec des messages réguliers. Et puis ensuite, l'implication du personnel, qui est bien sûr un point important si on veut emmener tout personnel. Comme vous le voyez, j'ai marqué, on a commencé cette équipe à 5 personnes, dont j'étais initialement le seul à 100%. Et puis progressivement, et avec beaucoup de volontaires, surtout beaucoup de volontaires que je remercie au passage, on arrive à construire cette démarche. Et aujourd'hui, en un an et demi, pratiquement, on a impliqué plus de 35 personnes à travailler concrètement sur ce projet, sur ces démarches, différents projets, qu'elles aillent du marketing jusqu'à le chiffrage de projets, parce qu'aujourd'hui, on a la chance déjà d'avoir des clients qui s'intéressent à ce que l'on fait et qui nous ont demandé de chiffrer des projets. Un message important également, en pleine période COVID, on a réussi à faire un séminaire avec 100% du personnel, donc c'était au mois de mai 2020, où là, fortement aidé également, c'était un peu déjà planifié dans notre roadmap global, lorsqu'on a identifié des supports, c'était de pouvoir faire cette démarche-là avec une démarche d'appreciative inquiry, donc vraiment une démarche positive. À l'issue de cette démarche, on a découvert que 80% de notre personnel était très motivé et était prêt, bien sûr, à nous suivre dans cette démarche. Et moi, je le constate aujourd'hui, concrètement, quand je fais des appels à volontaires, j'ai toujours plus de demandes que de besoins. Donc, ce n'est pas uniquement… c'est vraiment des faits. Donc, vous voyez, 2019-2021, ça a vraiment été des années de préparation et d'alignement, c'est-à-dire aligner un peu, définir des stratégies et donc de définir notre offre. Aujourd'hui, 2021, on a notre offre et là, c'est vraiment maintenant, c'est top départ et déploiement de notre transformation et pas plus tard que cette semaine, nous avons… ou plutôt semaine dernière, je ne sais plus que déjà, ça passe tellement vite, nous avons présenté notre plan stratégique à tout l'ensemble de l'entreprise et avec un mot-clé, c'est 2021, à l'année de notre transformation, avec un message, faire sa trace, faire sa trace, pour ceux qui font un peu de randonnée, c'est vraiment ce schéma, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation, on connaît notre objectif final, nous, ce qu'on veut, c'est monter en haut. Par contre, on est les premiers à vouloir monter et concrètement, à nous de faire nos traces et à nous de s'adapter au regard du contexte. Donc, il va falloir être agi, il va falloir s'adapter, on va certainement tromper, on va devoir redescendre, remettre les pots, on va devoir remonter, mais voilà, on est vraiment sur cette voie-là et ça nous plaît de se comparer à cette image et c'est vraiment l'image vers laquelle on communique au personnel et on va emmener notre personnel. Une étape également importante dans une démarche de conduite du changement, c'est de considérer, oui, de consolider, pardon, accélérer. Et on a aussi là, justement, pour nous permettre de définir ce plan stratégique et d'emmener tout le personnel, on a eu quelques séances avec l'équipe d'encadrement et ce qu'on appelle les cadres et tous les managers, qui ont retrouvé environ une trentaine de personnes dans l'entreprise, sensibilisés aux enjeux de nos transformations et surtout aux besoins de ressources. Donc, j'en passe maintenant au niveau conduite du changement, aux différents, je vais passer maintenant, bien sûr, aux différentes difficultés et aux différents facteurs de réussite. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux de devoir libérer des personnes, libérer des ressources, c'est vraiment un challenge pour notre encadrement. C'est pas simple parce qu'en fait, on se lance dans un nouveau challenge de transformation, mais néanmoins, on a aujourd'hui des produits que l'on doit fabriquer, les directions hydrauliques et les directions électriques, c'est loin d'être fini aujourd'hui, on est en 2021 et on doit assumer nos résultats en termes opérationnels parce que c'est aussi ce qui nous amène à nous battre auprès de Bosch pour maintenir et toujours aller chercher des projets en parallèle. Et pour cela, bien sûr, on doit adapter nos process pour avoir des process plus lignes et plus agiles et surtout, un point, une difficulté, c'est de changer les mindsets. On est habitué à travailler avec les équipements, pardon, les clients automobiles et ça, comme je vous disais, depuis plus de 70 ans dans la société, on a un mindset qui est très important. Demain, on a affaire à des clients beaucoup plus pressés. Si on parle de time to market, on a aujourd'hui des clients qui vont nous demander à mettre en place des produits en six mois. Les clients automobiles, c'est plutôt une fois qu'on a la commande, c'est déjà long pour avoir la commande, mais une fois qu'on a la commande, c'est plutôt deux ans ou deux ans et demi. Vous voyez, il va falloir vraiment être agile et simplifier tous nos process et changer les mindsets parce que pour changer les mindsets, il faut changer les process, il faut changer les mindsets du personnel. On a quelques plans, encore une fois, et pour nous, ce point-là, il se fera en impliquant le personnel. Et le dernier point de difficulté, c'était, je vous l'ai annoncé, on n'avait pas de compétences vente et marketing. Donc, il a fallu, et là, c'est grâce à tous les supports d'innovation et les supports commerciaux, on a pu avancer pour réussir cette offre. Ça n'a pas été simple, je l'avoue personnellement, quand on n'a pas ces compétences, ce n'est pas simple de réaliser une offre. Aujourd'hui, on est entièrement satisfait et ce qui nous a permis aussi, on avait initié l'engagement d'un technique commercial. Donc, aujourd'hui, on a chez nous un technique commercial qui va nous permettre, en effet, de déployer cette offre et d'aller rencontrer de nouveaux clients. Et pour conclure dans cette présentation, nos facteurs de réussite, c'est avant tout une démarche impulsée, on est par des personnes avec un fort attachement à l'entreprise. Ce n'est pas innocent d'avoir annoncé que moi, personnellement, j'ai plus de 28 ans dans l'entreprise. Je pense que ça tient beaucoup. On a beaucoup de personnes dans l'entreprise qui ont des années d'expérience et c'est ce qu'on constate, c'est-à-dire que les gens ont vraiment envie de s'impliquer dans cette société. Voilà. L'autre point, comme vous l'avez vu avec les différents supports, et c'est aussi un peu l'objectif de ce webinaire, moi, je peux témoigner qu'on bénéficie réellement d'un support du réseau industriel local. Alors, il y a tous les supports que je vous ai nommés, mais il y a également tous les chefs d'entreprise pour lesquels on rencontre aujourd'hui régulièrement via ces réunions organisées par le Club Bourse, par le Pôle ou par toute autre organisation et association. Et c'est vraiment très riche. Un point facteur de réussite, c'est qu'on ose. On ose, on essaye, on teste avec la certitude qu'on aura des échecs, mais non moins, on apprend plein de choses. Donc, c'est ce qui nous fait avancer. Et le dernier point, mais comme je l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises, c'est un personnel très motivé pour nous accompagner par cette transformation. Donc, maintenant, à nous de maintenir cette motivation. Cette motivation, ça ne tient pour moi qu'à maintenir cette communication et à impliquer les gens le maximum. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Donc, maintenant, merci pour votre écoute. Et je vais donc passer la main à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le mauvais élève parce que je n'ai pas préparé de PowerPoint, mais je vais répondre oralement à toutes ces questions. Donc, déjà, je suis assez content parce que les deux intervenants précédents, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux sur différents projets. IDEF en tant que client, parce que j'ai l'immense honneur de travailler à ce projet de DCMR qui est un projet super innovant. Et je trouve ça super intéressant. Et puis, François, dans son projet de diversification, on a beaucoup échangé sur le sujet. Donc, c'est déjà très intéressant. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, Louis Pernat, je suis dirigeant d'une petite entreprise familiale dans la vallée du décolletage, dans la vallée de l'Arve. Au départ de décolletage, aujourd'hui, je ne me considère plus comme un décolteur puisqu'aujourd'hui, on a entamé un processus de diversification et d'innovation il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'est une entreprise 100% familiale. Les actionnaires, c'est mes deux frères, ma soeur et moi-même. Et comment est né ce besoin ? C'est-à-dire que tout le fantasme d'un sous-traitant, c'est de sortir de cette posture de sous-traitance parce que qui dit sous-traitance, dit souvent maltraitance. Effectivement, ce besoin, il est inhérent à notre métier. C'est qu'on veut se sortir de cette emprise, souvent un petit peu malsaine, de relations un petit peu dominées à dominants de ce client qui nous possède, plus ou moins, et de s'affranchir de cette relation. Donc, ce besoin, c'est de diversification, d'innovation, de conception collaborative avec nos clients. Donc, forcément, on s'est rapprochés de TESAM à travers PIC pour le travail collaboratif avec nos clients. Mais encore une fois, dans cette démarche, il y a beaucoup de croyants non pratiquants. C'est-à-dire qu'ils sont tous persuadés, notamment au niveau du top management, de la pertinence à la démarche. Mais pour la mettre en œuvre, c'est extrêmement compliqué. Et là, encore une fois, il faut être beaucoup plus habile en termes de propriété intellectuelle, pour justement qu'on ne soit pas considéré comme un simple sous-traitant. Et amener à nos clients vraiment quelque chose qui les amène à être considéré comme un fournisseur stratégique. Voilà comment est né ce besoin. Aujourd'hui, l'innovation, j'ai envie de dire, ça a toujours été dans notre ADN. Et en tant que sous-traitant, pour être compétitif, l'innovation, ça a souvent été de l'innovation process, ce qui nous donnait un avantage compétitif. Mais l'innovation process, bien souvent, ça nous permettait de baisser les coûts et finalement, assez peu d'en récolter des fruits. Oui, parce que finalement, les fruits, c'était le client qui les récoltait. Donc l'innovation process, où au mieux, on pouvait partager plus ou moins le gâteau. Donc l'innovation process, c'est effectivement ce que savent faire le mieux les sous-traitants. Mais aujourd'hui, l'innovation, c'est aussi l'innovation produit, l'innovation, comment dire, l'innovation organisationnelle, l'innovation business model, et l'innovation même, diversification marché. C'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, on était, comme beaucoup dans notre métier, quasi, un grand marché, marché automobile, qui prenait la plus grande part de notre activité. Aujourd'hui, notre diversification nous permet d'avoir une part automobile qui est de 14%, et on est excessivement diversifié. Ce qui nous permet, notamment en période de crise, d'être beaucoup plus résilients. Donc aujourd'hui, on voit qu'après cette crise du Covid, on se rend compte que cette stratégie a été extrêmement payante, puisque sur 2021, on projette une croissance de plus de 25%. Donc c'est plutôt extrêmement intéressant d'être extrêmement diversifié et extrêmement innovant. Alors, quels plans d'action ont été mis en place en interne ? J'ai envie de dire que les plans d'action ont été mis en place naturellement. ça commence par une stratégie claire, une stratégie claire qui est partagée par le plus grand nombre. Une stratégie claire avec une vision très, très, très claire de là où on veut aller en termes de diversification, innovation, et partagée par le plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le commencement de toute aventure d'innovation. Si cette stratégie n'est pas claire et partagée par le plus grand nombre, on va dans le mur. Et ensuite, j'ai envie de dire, tout s'enchaîne. S'enchaîne sur des innovations process, qui nous donnent un avantage concurrentiel, innovation produit, diversification marché, diversification métier, pour ceux qui nous connaissent, on est aujourd'hui le groupe, on a aujourd'hui acquis des savoir-faire dans la céramique, par exemple, qui nous permet aujourd'hui d'aller bien au-delà de nos métiers de décolteurs sur de la filtration céramique. On a lancé avec, je vois qu'il y a Nicolas Péion, du groupe Pracartis, qui est avec nous, avec le groupe Pracartis, on a lancé le Précis Masque, qui est le masque, le premier masque au monde, avec une filtration durable, avec des filtres non jetables, avec une filtration céramique, avec des filtres céramiques extrêmement innovants. Et aujourd'hui, ces filtres céramiques nous poussent vers d'autres diversifications. On travaille sur des projets de filtration de l'eau, aujourd'hui, des filtrations de l'eau pour l'eau potable, avec de la fibre optique pour justement, fibre optique UV pour rendre de l'eau potable, de l'eau polluée potable, on va dire. Donc, on est très loin du métier du décolletage. On travaille sur de la filtration de l'air, sur des projets extrêmement innovants aussi. On travaille sur des projets d'innovation produit. Innovation produit, pour ceux qui connaissent notre filiale CECAM, qui travaille sur des projets de fixation. Donc, le NIDA Aéro, qui sont un produit d'inserts pour les matériaux composites, extrêmement révolutionnaire. Donc, ça, c'est pareil, c'est la diversification produit. Mais aussi, tout ce qui est diversification business model, puisqu'on est en train de lancer notre première application smartphone, stock and pick, qui gère les stocks consignations de nos clients via une application smartphone. Donc là, on est aussi très loin de notre premier métier, quel décolletage. Donc, quels sont les dispositifs, les outils utilisés pour mener à bien cette démarche ? Je crois qu'on a à peu près tout utilisé, parce qu'en 2006, par exemple, on était sur le plan avantage, je ne sais pas s'il existe toujours, stratégie. Après, on a fait HAPIC Innovation. Après, on a fait Booster PME. Et bien sûr, on est dans le dispositif depuis longtemps de Montblanc Excellence, qui est un outil extraordinaire d'amélioration continue et de diagnostic à 360 degrés, qui nous permet tous les jours de nous remettre en cause et de mener à bien ces démarches. On a fait Innovation PME, on a fait Exor, on a fait le workshop Leman Operation, que je crois que c'est François en a parlé tout à l'heure, notamment pour l'application smartphone. Donc, j'ai envie de dire, on essaye de s'approprier tous les outils à notre disposition. Donc, j'en oublie certainement, je ne sais pas quels sont les outils actuellement qui sont déployés, mais à partir du moment où un outil est pertinent, on se l'approprie pour le mettre en place. Aujourd'hui, c'est pour nous un outil, ce n'est pas l'outil pour l'outil, c'est vraiment l'outil en vue d'une stratégie. Quelles sont les principales difficultés rencontrées ? Il y en a eu et il y en a encore. Et aujourd'hui, je me rends compte que lorsqu'on a lancé, par exemple, le projet Punchy, qui est notre projet collaboratif d'usinage de la céramique en barre, donc c'était assez innovant, c'est-à-dire qu'on a décidé d'usiner de la céramique comme on usine du décolletage. Ça fait trois ans qu'on a lancé ce projet. On n'avait jamais lancé de projet FUI collaboratif. Donc, à l'inclète de Montblanc, on a lancé ce projet. On ne savait pas où ça allait nous emmener. Mais ça a été un nouveau démarrage d'innovation sur les matériaux innovants, la céramique et d'autres matériaux. Aujourd'hui, ce projet commence à porter du fruit, il nous ouvre de nouveaux marchés sur l'usinage des matériaux, j'ai envie de dire, de tous les matériaux du futur. On parle des céramiques, des TMC, des OTMC. Là, je viens d'usiner des choses très intéressantes qu'on les trouve de bord. J'ai envie de dire, on usine tout ce que les autres ne veulent pas usiner. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la différenciation ne se fait plus par le prix, comme auparavant, mais se fait par la capacité de répondre à un besoin. Donc, on n'est plus considéré comme un sous-traitant, mais comme quelqu'un qui est capable de répondre à un besoin client. Donc, ça, c'est vraiment… Alors, qu'est-ce que les principales difficultés rencontrées aujourd'hui ? C'est qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité sur des projets d'innovation, notamment collaboratifs ou pas, c'est d'arriver à prioriser de façon judicieuse et sans se perdre dans l'innovation pour l'innovation, en essayant de dire quels sont les projets d'innovation qui vont générer le plus rapidement du chiffre d'affaires, parce que Punchy, pendant trois ans, ça a été de l'ARD, aujourd'hui, c'est effectivement du chiffre d'affaires. Mais pendant trois ans, ça a été de l'ARD pur. Comment prioriser tous ces projets d'innovation sans se perdre dans l'innovation pour l'innovation, de l'ARD pour de l'ARD ? Donc ça, aujourd'hui, c'est une des principales difficultés qu'on a dans une PME comme la nôtre, parce qu'aujourd'hui, on reste une PME et il faut arriver à prioriser tous ces projets. Quels sont les premiers résultats ? Les premiers résultats, ils sont très tangibles, c'est qu'en cas de crise comme le COVID-19, on est résilient, on ne la subit pas avec des baisses de chiffre d'affaires de moins 40 %. Certes, pendant l'année 2020, on a subi une baisse de chiffre d'affaires, mais qui est restée excessivement raisonnable, puisqu'on était à moins 14, et là, on est à plus de 25 depuis quatre mois, avec des perspectives sur 2021 qui sont excessivement intéressantes. Et donc, oui, les premiers résultats, c'est la résilience, c'est des marges qui sont tellement plus intéressantes qu'il y a 15 ans en arrière, où la principale différenciation, c'était le prix. Aujourd'hui, la principale différenciation, c'est l'innovation. Je ne sais pas si j'ai été clair. Bon, je peux répondre à vos questions. Merci, Louis, pour ta présentation. Donc, oui, je vous invite à poser vos questions directement via le chat, et on reviendra dessus tout à l'heure. Je vous propose de passer à la présentation du dispositif Label Montblanc Excellence Industrie, qui va être réalisé par Karine. Karine, si tu es là, active ton micro, et c'est à toi. Merci. Karine ? Allô ? Oui, c'est bon ? Oui, je n'avais pas allumé mon micro. Désolée, je parlais, mais il n'y a que moi qui m'entendais. Donc, oui, je vais faire rapide la présentation du Label, histoire qu'on puisse avoir du temps qui nous reste pour répondre aux questions. Donc, comme l'a dit Louis, le Label Montblanc Excellence Industrie, c'est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années, et avec un objectif d'aider les entreprises à accélérer leur développement et les aider dans leur stratégie à 360. Donc, il a été mis en place par le Pôle Montblanc Industrie, et associé un certain nombre de partenaires pour guider les entreprises. Donc, si tu veux, passe à la slide suivante. Donc, comme vous le voyez sur la roue, l'idée, c'est de faire au départ un diagnostic avec l'entreprise sur la base de questions à tiroir. Donc, il y a une base de 600 questions, mais on active les questions en fonction des priorités ciblées par l'entreprise, et qui vont toucher tous les secteurs de l'entreprise, que ce soit la stratégie, les ressources humaines, la performance, l'innovation et le réseau. On a aussi des indicateurs transversaux, et l'idée, c'est d'identifier quels sont les axes de progrès sur lesquels l'entreprise va travailler, et d'établir avec elle un plan d'action sur deux ans pour atteindre ses objectifs. Donc, on a vu Bosch-Marinier qui a fait plusieurs années, plusieurs cycles de Label sur son outil industriel, et qui a évolué vers un dernier cycle de Label en cours qui est sur la diversification. Donc, ça peut être varier les priorités. Ensuite, rapidement le slide, voilà. Donc, comme je disais, un plan d'action, un soutien, puisque dans le plan d'action, on oriente, on cible les dispositifs d'accompagnement qui sont adaptés aux objectifs de l'entreprise, et il y a un suivi qui est fait de façon périodique sur les actions et les priorités pour s'assurer que l'entreprise suit bien sa faille de route, ne rencontre pas des difficultés et pouvoir l'aider. Tous les deux ans, on refait le bilan et on refait le diagnostic et on redéfinit la stratégie. On constate sur les entreprises qui sont dans le dispositif, donc on se parle d'une cinquantaine d'entreprises qui font appel à ce dispositif, une évolution moyenne des effectifs sur la dernière période de trois ans de 26 % et du chiffre d'affaires de 12 %, or, année 2020, évidemment. Donc, c'est un dispositif qui marche parce que tout le monde est autour de la table pour définir les outils pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc, comme vous le voyez là, à travers tous les logos, on a autant des experts sur le volet financier comme des pays France que sur la performance avec le CETIM, TESAM, le management, les ressources humaines avec Alpej, le SNDEC et les chambres consulaires qui sont présentes aussi. Donc, ça nous permet vraiment, quand on réalise la feuille de route de l'entreprise, de vraiment avoir le panel complet des dispositifs qui sont à sa disposition et de l'orienter de la meilleure façon possible. Ce dispositif est soutenu depuis désormais trois ans par les collectivités locales, donc trois EPCI, Cluse-Harvey-Montagne, la Deux-Sécames, le Grand Annecy et le Pôle métropolitain du Genevois. Et on reçoit aussi le soutien de partenaires bancaires, la Banque populaire Auvergne-en-Alpes et le Crédit agricole des Savoies. Merci, Karine, pour cette présentation rapide. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Sandra, je vais te donner la main pour que tu puisses présenter le dispositif Ambition Région Innovation. Merci, Perrine. Alors, effectivement, comme vous avez pu le voir, je présente moi-même. OK, partagé, OK, super. Est-ce que vous voyez mon écran en grand ? C'est parfait. OK. J'ai le chat qui gêne mon séparage, je ne vais pas le mettre en complet près de l'écran. Effectivement, les témoins qu'on a souhaité faire parler ce soir ont bénéficié du label Mont-Blanc, mais ont aussi pour la plupart bénéficié du programme qui historiquement s'appelait Innovation PME. a été renommé par la région. Ce programme existe depuis 2011 et présente un double objectif, à la fois un objectif opérationnel à court terme, à savoir aider à maximiser les chances de réussite lors de la mise sur le marché de nouvelles offres. Donc, en fait, on accompagne les projets d'innovation des entreprises en faisant en sorte qu'elles rencontrent le marché avec succès. Et dans le même temps, on s'attache à faire apprendre les entreprises en marchant, à les structurer, pour que dans le cadre d'un projet dans six mois, un an, deux ans, elles soient à même de refaire la démarche de façon plus ou moins autonome. Et en fait, on les aide à mettre en place et piloter le processus qui permet de piloter l'innovation depuis les phases amantes d'émergence des idées, de créativité jusqu'aux phases de gestion de projet et aux phases de lancement commercial. Depuis 2011, on a accompagné plus de 700 entreprises. On est à 750 aujourd'hui. De la start-up à l'ETI, alors même si notre cœur de cible historique était quand même plutôt des entreprises industrielles ou de services à l'industrie avec le statut PME, la région nous a ouvert la possibilité d'accompagner à la fois des toutes petites entreprises et des ETI. Et on adresse tous les secteurs, quasiment tous les secteurs industriels, enfin toutes les entreprises, puisqu'on a fait de l'agroalimentaire, on a fait du numérique, on a fait beaucoup d'entreprises de sous-traitance mécanique ou de plasturgie. Le programme est financé à 70 % par la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et il est reconnu au guide AFNOR, qui est un guide de bonne pratique autour du management de l'innovation. Concrètement, comment se passe ce programme ? On a à la fois des sessions collectives, de benchmark inter-entreprise, de formation. Alors on est de plus en plus sous forme de formation, sous forme d'atelier, pour ne pas avoir des grandes conférences qui durent toute la journée descendantes. On aime bien, et on essaie de le faire de plus en plus, faire jouer les entreprises à travers des jeux, des ateliers, pour mobiliser de la pédagogie participative, sur des thématiques qui vont être connectes au management de l'innovation. Donc on pourra par exemple avoir des sujets autour de l'innovation par les usages, des nouveaux business models, l'effectuation ou autre. Et après, le cœur du dispositif, on a un double accompagnement à l'intérieur de l'entreprise avec un consultant expert qui va accompagner l'entreprise dans sa démarche d'amélioration en lien avec l'innovation, bien sûr, et va vous transférer les méthodes, les outils, les bonnes pratiques sur un temps de 4 à 8 demi-journées renouvelables jusqu'à 3 fois. Donc on peut accompagner une entreprise sur la durée. Et dans le même temps, en plus de ces consultants experts, on va vous mettre à disposition un chef de projet territorial. Alors ce sera souvent quelqu'un d'une CCI ou de TESAM en fonction de la localisation géographique dans la région, qui va vous aider à identifier et solliciter des ressources additionnelles qui sont indispensables à la bonne continuation de votre projet d'innovation. Donc on va vous aider à refaire les liens avec les pôles, les clusters. Ça peut être l'INPI. Tout à l'heure, M. Paterno évoquait un problème de propriété intellectuelle. Ça peut être des labos pour aller chercher une compétence complémentaire. Et ça peut aussi être parce que finalement, dans notre réseau, on voit de très, très, très nombreuses entreprises. Et assez souvent, on se rend compte finalement que parfois, vous pouvez connaître un concurrent à l'autre bout du monde. Et votre voisin, vous ne savez pas parce qu'il n'est pas sur votre domaine, sur votre métier, vous ne savez pas ce qu'il fait. Et il pourrait souvent avoir une compétence complémentaire qui pourrait vous être utile. Donc on arrive assez souvent à faire des liens magiques entre entreprises. Alors peut-être pas tout à fait le voisin proche, mais en tout cas, quelqu'un de la région qui a sans doute la compétence qui vous manque pour votre projet. Et on fait de très nombreuses mises en relation entre entreprises. Le processus d'innovation étant long et complexe, on a choisi de découper parce que bien évidemment, en quatre mois, on ne va pas pouvoir traiter toutes vos problématiques. Donc on a choisi de mettre l'accent sur divers types de problèmes qu'on rencontre le plus souvent. Typiquement, on peut avoir des entreprises, je suis sur le pavé organisation de l'innovation, qui vont venir nous voir en disant, voilà, mes équipes sont débordées, n'ont pas le temps pour innover et pourtant je sais que je dois innover, j'ai besoin de m'organiser. Donc là, le consultant va être là pour vous accompagner dans la structuration d'une vraie cellule d'innovation qui va vous permettre d'innover de façon routinière. On peut avoir des entreprises qui sont confrontées à une baisse de chiffre d'affaires et qui vont venir solliciter le programme avec un enjeu de diversification, par exemple. Les thématiques sont nombreuses, on a mis quelques exemples. Pour la petite histoire en ce moment avec Montblanc Industrie, on est en train de travailler sur un POC autour du management des connaissances en lien avec l'innovation, bien sûr. Typiquement, on va essayer de répondre à la question, je dois faire face au départ, par exemple en retraite, de mes experts du bureau d'études et j'aimerais capitaliser leur raisonnement pour que les nouvelles personnes qui vont arriver puissent avec la même facilité, la même simplicité, faire les associations qui permettent de répondre très vite à un nouveau client sur une offre qui n'est pas tout à fait celle qu'on a l'habitude de faire. Le programme est relayé dans tous les départements. Vous êtes essentiellement au Savoyard ce soir, donc on a des recrutements en cours à Tézanne. Dans l'attente, je vous propose de me contacter directement. Je vais m'arrêter là pour la présentation d'innovation. Je pense que les trois témoins en ont bien parlé. Thérine, je te relève la main et on va prendre le temps des questions, je pense. Nous avons une question pour François. Est-ce que le fait d'être dans un groupe est un frein ou une aide à la diversification locale ? Ce n'est pas d'être dans un groupe, c'est d'être chez Bosch, que c'est une aide. Parce qu'honnêtement, le groupe Bosch nous ouvre les portes. J'ai les constats. Lorsque j'ai fait différents entretiens dans la démarche marketing, pour aller rencontrer différents industriels, pour leur présenter une première proposition dans ces différentes itérations, dans une démarche d'innovation, j'ai carrément des gens qui sont venus me voir pour dire, « Mais moi, je suis venu parce qu'il y a Bosch au-dessus de la porte. » C'est plutôt une aide. C'est même vraiment une aide. Parce que derrière Bosch, il y a toute la crédibilité. Merci. Une autre question à nouveau pour toi, François. Comment avez-vous réussi à changer les mindsets pour simplifier vos process ? Quelle est la référence du cercle de conduite du changement que vous avez partagé ? Ça fait deux questions. Alors, là, pour l'instant, on démarre. En fait, on en est aujourd'hui, justement. Le message qu'on a eu de l'année de transformation, c'était vraiment annoncé récemment en disant, c'est cette année qu'on doit se transformer. Donc ça, c'était le message clair de la part de Grégory, nos directeurs. C'est cette année qu'on doit se transformer. Donc ça, c'est déjà encore une fois le message d'urgence. Et puis le mindset, on va le changer. On est à peu près persuadés qu'on va réussir. On va accueillir demain des nouveaux clients qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a très peu de visites de clients, à part, je dirais, les auditeurs qualité qui viennent nous visiter. On n'a pas du tout de contact avec les clients. On est persuadés que c'est les échanges avec le personnel, avec les clients. Pour qu'ils se rendent compte, pourquoi il faut changer ? Pourquoi il faut aller plus vite ? C'est un peu notre stratégie aujourd'hui. Mais comment on l'a fait ? Pas encore. J'ai encore des gens qui me disent, « Ouais, mais bon, quand je leur dis, bon, il faut qu'on définisse nos process. » J'ai concrètement des gens qui me disent, « Ah oui, mais l'auditeur, quand il va venir, voilà, c'est ça l'exemple. » Donc typiquement, on ne fait pas pour l'auditeur. C'est clair, quand on est dans un groupe et qu'on produit pour l'automobile, l'auditeur va venir, il va vérifier qu'on respecte ses standards. Aujourd'hui, c'est ça qui va être plus agi. C'est des dérattations. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les standards et faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens viendront nous voir parce que justement, on a de la rigueur, mais normalement, on doit être beaucoup plus souple. Donc c'est ça la difficulté et je reconnais que ce n'est pas simple parce que les gens, on leur a demandé ça depuis le temps qu'ils travaillent chez nous, on leur demande toujours de respecter les standards. Il y a des standards des constructeurs automobiles, l'IATF dans l'automobile. Il faut qu'on suive pour qu'on n'a pas le choix. Mais quelque part, c'est ce qui nous amène, comme je l'ai dit en introduction, à moins de 5 ppm. Donc voilà, à la fois, il faut respecter les standards, il faut respecter la rigueur, mais il faut gagner du temps. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, merci François. Et puis une question un peu pour tous. Est-ce que la crise Covid impacte vos stratégies, votre planning ? Comment est-ce que vous appréhendez tout ça ? Nous, enfin, si je peux me permettre de répondre, encore une fois, un exemple concret, on voit ça comme une opportunité. On voit ça comme une opportunité, toujours dans notre mind très positif. Je vais prendre l'exemple du séminaire avec 100% du personnel. On était dans cette période de chômage. Les gens venaient de revenir à la maison avec la moitié en télétro. On parle d'innovation, mutation. À chaque fois qu'on demande d'arrêter, on avait la volonté de faire ce séminaire d'une journée, c'était bien sûr, arrêter la production d'une journée, ce n'est pas possible. Là, ça faisait un mois et demi que la production était arrêtée. Vous voyez, on a profité finalement de cet arrêt Covid pour justement engager et oser, parce que l'animateur Serge de Montex, pour lui aussi, c'était un challenge, parce que c'était la première fois qu'il allait animer un séminaire appréciatif d'une clorerie à la fois des gens présentiels et à la fois des gens en vision. Donc voilà, nous, le Covid, on le voit dans une opportunité. Et la deuxième remarque, c'est que dans nos stratégies, concrètement, dans nos stratégies, aujourd'hui, on vise la immobilité. La immobilité, elle n'est pas venue au hasard non plus. Les contacts que l'on a aujourd'hui de nos clients ou qui s'intéressent à nous sont dans la immobilité. Et dans les mobilités, finalement, c'est lié un peu à tout ça, de refaire des choses chez nous, etc. Et le développement durable, surtout. Voilà pour moi. Merci. Ok, merci. Louis, si tu es toujours en ligne. Nous, forcément, ça a conforté nos stratégies, puisque ça nous a permis à la fois de créer une opportunité avec le masque. Donc, on a profité de la crise Covid pour lancer six masques avec ce système de filtration innovant. Et puis, en même temps, ça nous a permis de conforter notre stratégie de diversification et d'innovation. Et non, ça ne l'a pas changé, ça l'a plutôt conforté. Merci à tous les trois. Je pourrais peut-être ajouter un point. Je pense notamment à la prospection digitale. Aujourd'hui, finalement, on ne peut plus se rencontrer. Mais l'outil, je pense notamment les réseaux sociaux, ils n'ont pas arrêté. Au contraire, ça décolle. Et finalement, par obligation, on s'y intéresse. Et ça nous aide, en fait, la prospection digitale. Parce que de toute façon, on peut y aller. Donc là, ça nous oblige à y aller. Merci à tous les trois pour votre intervention. Merci à Sandra également pour son intervention. Je ne sais pas si tu veux donner le mot de la fin. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous et vers Tesam si vous souhaitez entamer des démarches d'innovation. Oui, effectivement, Karine m'a demandé que je fasse la conclusion. Merci à François, Frédéric et Louis. Merci à tous pour votre attention. À travers ce webinaire, en fait, on a voulu vous montrer que l'innovation pouvait être l'affaire de toutes les entreprises, que vous soyez petite, voire très petite entreprise, moyenne ou grosse. On a souhaité vous démontrer que c'était souvent une voie de développement, de croissance, de pérennité des entreprises. Une voie d'agilité aussi, puisqu'on a vu que des métiers impactés par la crise pour des entreprises qui avaient anticipé, et c'était déjà mis depuis longtemps dans des démarches d'innovation, ça permettait de rebondir facilement. Nous avons cherché à travers les trois trimédiages à vous donner quelques clés pour vous aider dans ces démarches. Je crois qu'on ne va pas se mentir. Ce sont des démarches qui restent complexes, notamment parce qu'elles demandent du temps, des ressources et la maîtrise d'un processus, de certaines méthodes et outils. On a bien conscience que vous ne pouvez pas être spécialiste de tout. On est là pour vous aider, pour rester positif. On a voulu vous rassurer en vous montrant qu'il existait en région, et notamment en Haute-Savoie, un réseau dynamique et des structures qui sont là à vos côtés pour vous accompagner. Et je pense que les témoins ont essayé de vous convaincre que le label Mont-Blanc et le programme Ambition Région Innovation étaient deux outils assez intéressants. Donc, on vous invite à suivre le modèle de l'IDF, de Bosch et de Boura-Pernat et de devenir les entreprises innovantes de demain. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Sandra. Merci à tous pour votre participation. Merci.